Bonjour à tous les amis, c'est Adopristoxys, comment allez-vous ? Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la suite Donc je n'ai pas pu en faire beaucoup hier D'ailleurs je ne les ai même pas publiés parce que j'en avais quoi ? J'en avais... je ne sais même plus Trois, un truc dans ce genre Oui parce que je suis allé chez ma soeur Bon c'est pour ma petite vie privée, au final on s'en fout Mais quand j'étais là-bas on s'amusait à faire une autre ancienne maison Qui était très particulière Je vais vous dire cette simple particularité, je ne vais pas vous en dire plus, ça ne sert à rien On vivait dans une ancienne maison qui était une ancienne usine Une maison de ville où la façade avait la maison Et en gros il y avait un quart du bâtiment seulement qui était habité Et les trois autres quarts étaient abandonnés Et on s'amusait à refaire la totalité de la baraque On avait un cabanon de jardin en fait où c'était une usine C'était l'usine où il y avait les travaux Et en fait il faut vivre dans le nord pour comprendre comment elles sont agencées en fait Ah bah elle est là Je me demandais justement comment Comment ça se fait que mes bonhommes avaient bougé Puisque j'ai mis en pause le jeu Je suis parti et en revenant ça avait Enfin j'ai quitté le jeu, ça n'avait pas bougé Forcément, ça avait quitté le jeu Et là en lançant, ils ont fait des trucs Bon allez c'est parti Donc je ne sais plus où j'en étais Oui ils se sont mariés Ils se sont mariés, ils sont tous les deux au stade de promotion Ils ont dû choisir l'orientation de leur taf Donc elle s'est orientée vers chef de cuisine Et lui il s'est orienté vers le braquage Eh mais elle a changé la baraque Ah ça n'a pas sauvegardé Ah j'ai peut-être pas sauvegardé le J'ai peut-être pas lancé la bonne sauvegarde Ou bien j'ai le même truc que ma soeur Que ma soeur disait hier En mode le jeu e-bug On va regarder ça tout de suite Au niveau des sauvegardes Sauvegarder équité ? Bah non Bah non on va pas sauvegarder équité C'est peut-être pour ça qu'ils ont bougé mes bonhommes du coup Parce que je viens de remarquer Les objets sont pas les mêmes Chargés Elles vont pas me faire péter un câble Là ils sont jeunes Là est-ce qu'ils ont vieilli J'ai l'impression Regardez la masse corporelle J'ai pas l'impression que ce soit la même Ça doit être la partie du dessous J'espère Je vous avoue que Je suis en train de flipper Ouais ça a l'air ça Bon il est très tôt Je me suis réveillé tôt Du coup je commence les vidéos tôt Mais bon c'est pas grave De toute façon je les mettrai tard En fin de journée Donc je matrai la tête Là on est mieux Cela dit ils ont quand même bougé Là il y a ça Ça veut dire que La carrière est au maximum Est-ce qu'ils sont Comment on le voit Chef Donc ça c'est bien Ok vous avez sauté le pas Le mariage C'est pour la vie Enfin normalement Ouais heureusement qu'ils mettent ça Puisque là c'est sérieux Ces dernières années C'est une blague Ça devrait être retiré Il devrait carrément L'arrêter ou bien Refonder entièrement le mariage Puisque ouais c'est vraiment C'est une blague En même temps si les gens Ils se mariaient pas La aveugle Ils ont oublié le Ils ont oublié la définition Et le sens même Dans la vie réelle De âme sœur Bon est-ce qu'ils travaillent On va regarder 5 14h 7h Ouais Donc je sais pas J'ai peut-être perdu une journée Alors la définition de âme sœur C'est quoi C'est qu'à l'origine Parce que beaucoup Beaucoup en parlent Mais Personne Enfin Personne Certains Certains le savent Mais j'ai envie de vous lire Peut-être peu de personnes le savent Une âme sœur C'est quoi C'est que Quand tu es mort Dans ta vie précédente Ton âme C'est Divisé Au moment de la réincarnation C'est religieux Au moment de la réincarnation En même temps Le mariage à l'origine C'est religieux aussi Au moment de la réincarnation Ton âme C'est divisé en deux Pour aller dans deux corps distincts Et quand ces deux personnes Se retrouvent Et que cette âme Se complète en une seule C'est là qu'on utilise Le terme Âme Sœur En fait Tu trouves ton âme Sœur Ton âme est divisée en deux Tac Et tu retrouves la moitié De ton âme Non Ne meurs pas Ne meurs pas Ne meurs pas Donc les compétences C'est bon Comme c'était prévu Non mais faut que tu voudrais Savoir ce que tu fais Je ne vais pas contrôler Je ne vais pas dire Va bouffer Je ne vais pas dire Va chier Et là aussi c'est bon Donc on en est vraiment Au bon niveau Et par contre Elle a un problème Avec les chiottes Sérieuses De meuf Elle n'a pas bouffé T'sais quoi Tu vas finir Par contre Toujours Toujours buggée Franchement Elle m'énerve Là je ne sais pas Si c'est la même C'est toujours Fontaine Ouais C'est toujours la même Elle s'est juste Changer entre temps La bonne homme La première chose Que tu vas faire En te réveillant C'est réparer les chiottes Et par contre Je les avais amélioré Hier Alors par contre Vous l'avez peut-être remarqué Je suis un joueur Des anciens Sims C'est à dire que J'ai très peu Le réflexe D'aller Faire des trucs ailleurs Je ne sais pas ce qu'il y a à faire Ailleurs Je sais qu'il y a des choses A faire Et les Herbs aussi J'ai joué aux Herbs Alors là Il y a beaucoup de petits jeunes Qui doivent se dire Les Herbs Mais qu'est-ce que c'est Les Herbs Bah c'était un Sims Ou par exemple Je vous donne un simple exemple Quand votre nana était enceinte Fallait l'amener à l'hôpital Elle accouchait pas à la maison En faisant C'était cool les Herbs Vous aviez en fait Vous étiez dans une ville par exemple Vous prenez un appartement C'est pareil Vous pouviez placer des objets Mettre des trucs Faire votre vie de Sims Sauf qu'il n'y avait pas de mode construction Il n'y avait pas de mode ceci Et c'était dans un appartement Et il tournait sur Game Boy Oui je l'avais sur Game Boy Enfin c'était la quête Déjà c'était la Advance Non ? Si je me trompe pas La Advance ou la Advance SP Elle est déjà partie bosser elle J'ai même pas fait gaffe Donc ils sont mariés depuis pas longtemps J'ai peut-être perdu une journée Je sais pas Il faudra pas oublier Je dois leur faire des gosses aussi Ça ça va être la partie la plus relou Je vous avoue Euh mec Je t'ai dit quoi Vas-y va chier juste après On va t'entraîner Puisque tu perds en masse corporelle Bonhomme En masse musculaire En plus il a pris du poids Il est devenu Gras Gardez sur le lavabo Ils ont laissé du dentifrice Ah bah parfait Par contre le gros là Il va devoir se mettre au régime Bon désolé pour tous ceux qui Qui sont un peu en surpoids C'est pas mon but C'est pas de vous C'est pas d'insulter Les personnes De masse corporelle Un petit peu plus important C'est pareil Arrêtez avec l'obsession de la balance Il y a un moment Où vous Tant que vous n'aurez pas compris Que tant que vous avez une balance Vous vous faites niquer Parce que la balance c'est quoi Au final Ça mesure Non pas Ça mesure la pression Enfin ouais Ton poids en fait La pression De De ton corps Sur le sol Sauf que ça a strictement Rien N'avoir Avec la masse corporelle Et ça les gens Ils se plantent C'est pas parce que tu es lourd Que tu es gros Et c'est à cause de ça Que ça fait des anorexiques D'ailleurs Parce que Ah la la J'ai bestre lourd Où Bah ça arrive aussi Chez les mecs Bon Faut quand même Admettre que c'est Une maladie plutôt féminine Oui parce que là En l'occurrence On parle bien de maladie D'ailleurs c'est Maladie psychologique C'est pas une Tout le monde dit Beaucoup vont dire Ah c'est une maladie alimentaire Non C'est une maladie psychologique Alimentaire c'est juste Pour rassurer la personne Quand on lui dit Éventuellement Que c'est une maladie alimentaire Allez mon bonhomme On va bosser Et il ramène une prime Et fais pas chier Et tu pues la mort Au moment où tu veux aller au taf Comment tu veux Ne pas te faire repérer Tu te caches dans un placard Tu pues tellement Que tu te fais repérer Je peux pas appeler Les flics pour elle Puisque sérieux Ça en est limite badant Alors je suis en train de nous voir Pour essayer de prendre Les 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 Alors il y en a un Qui m'intéresse Alors je sais plus Je pense que c'est le vampire Je pense que c'est le vampire Non pas pour aller Non pas pour faire des bonhommes De vampire Parce qu'avec la mode Qui a eu de Twilight Les vampires Je me suis mis à les détester Parce que j'aime pas Qu'on prenne le côté Le côté obscur des choses Pour en faire des contes de romance Ou des contes humoristiques Enfin humoristique Encore ça passe Mais des trucs de romance Il y a un moment où Mec putain T'es en train de confronter Des trucs trash Des légendes trash A l'amour Non mais c'est une blague Le pire c'est que ça a marché Bon tant mieux Tant mieux pour celui Qui l'a inventé Mais je trouve que Ça a un petit peu gâché L'esprit L'esprit des vampires Et de Dracula Mephistopheles Il y en a beaucoup Qui connaissent Ouais c'est ça C'est Mephistopheles Je sais plus Je confonds peut-être Avec Je confonds peut-être Avec Bref C'est pas grave C'est un roumain Dracula Il y a peut-être Plein qui ne le savent pas C'est un roumain Dracula Et pourquoi Il a reçu Sa légende de Dracula Bah pour la simple raison C'était un C'était un Un conte Ou un vicomte Ouais c'était un conte Ouais le conte de Dracula De toute façon Dracula Ce qu'il faut savoir C'est qu'à l'origine Si je ne me trompe pas C'est le nom de son fils C'est le nom Qu'il a donné à son fils Et encore C'est pas tout à fait Dracula C'est un léger dérivé Mais en fait Pourquoi la légende ? Parce que c'était L'une des personnes Les plus trash Qui existait en Europe Quand je dis trash En gros je vais vous expliquer C'est comme si Hitler C'est la même comparaison C'est comme si Hitler A chaque victime Qu'il a faite Il a Empalé le corps De sa victime Donc avec une grande pique Pour le planter au sol Pour planter cette pique au sol ensuite Avec le corps Surélevé Pour faire Pour laisser Pour attirer les corbeaux En fait De manière à ce qu'il y ait Des nuages de corbeaux Autour de lui Qui viennent bouffer Les chairs des cadavres Que les cadavres En même temps Pourrissent Et dégagent une odeur Mais ça avait une particularité C'était un Un génie De la tactique de guerre à l'époque C'était pour empêcher Faire peur aux adversaires Et les empêcher De venir attaquer le domaine Et ça marchait Et ça marchait D'où la légende Du conte de Dracula Ça n'a rien à voir Avec le fait De bouffer De sucer le sang Des gens Je ne sais pas D'où il sort Ce délire là Par contre Mais ouais En gros il était réputé Pour exposer Ces cadavres Sur des piques Empalé sur des piques Voilà Donc sinon oui C'est par rapport Au lieu hanté Que ça m'intéresse Et si je ne me trompe pas C'est dans ce DLC Dans le DLC vampire On peut Choisir La spécificité Lieu hanté Dans une maison Dans un terrain J'ai pas vérifié Si quelqu'un Avait amené Une promotion Je ne pense pas Interaction méchante Alors je sais pas Si les tâches du jour Faut les faire pour Avoir une promotion Pour obtenir une promotion Il faut réaliser D'excellentes performances Et effectuer Effectuer les tâches De promotion Donc non Ça n'a rien à voir Avec tâches du jour Faut que je vérifie Les âges Non c'est pas là Inventaire Oh c'est fou Faut que je fasse Des gosses C'est relou ça En fait j'ai déjà remarqué Pour aller très très loin Dans une carrière Faut que tu arrives A rentrer Assez facilement Et se faire plein de thunes Faut qu'au moment Où j'ai l'adolescent Que je le fasse Rentrer dans un secteur Mais que je le fasse Aller jusqu'au bout Dans ce secteur là Mais vous êtes un couple Et vous l'avez ensemble Le mec il se balade à poil Dans la maison Je débloque Le mec il se balade à poil Dans la maison Et il y a la nana La fenêtre Il a le coeur brisé Elle travaille dans 4 heures Et lui il travaille dans 4 jours C'est exactement ça Je disais ça pour rire Mais oui c'est ça Bon meuf tu ramènes une promotion Fini de bouffer Vas-y pose ton asset C'est ton mec qui va tout faire Le joueur il est en train de se Branler ou quoi Tiens mec Tu nettoies Tu nettoies la baraque Esclaves Nettoies la maison Esclaves Eh esclave Range le livre Eh il va le poser D'ailleurs ça a bugué A moins qu'elle était en train de lire Que j'ai pas fait gaffe Eh esclave Range Eh non mais je vais la tabasser Elle va faire quoi Elle va le poser à terre Je vais lui éclater sa tronche Vas-y frappe Faut que tu fasses suer Faut que tu fasses suer Et j'ai l'impression qu'il a perdu Son Alors j'ai pas d'ordinateur Tiens d'ailleurs je vais regarder ce qu'il y a comme ordinateur Maladay 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 toi-même Maladay Maladay Oh Y'a encore de la nouveauté là Je sais tout Ah oui c'est moi qui l'ai mis C'est moi qui l'ai mis Comme ça si le jour où je déménage Bah j'en ai déjà un Eh ouais bonhomme A moins que je le vende C'est un distribu... Franchement je vous avoue que ce distributeur volé Je sais pas quoi il me sert Je vais quand même le garder Ça je vous avoue que c'est classe Je vais le garder aussi La cafetière je l'aurais bien mise Mais j'ai pas de place Inventaire ? Bah non N'importe quoi Je vais pas le mettre dans l'inventaire Euh oui A l'origine je voulais regarder C'est dingue de me dire Quand les simsys sont sortis Les tout premiers J'avais quoi j'avais Neuf ans ? Je sais pas peut-être moins Ma sœur avait peut-être neuf ans Bah non j'avais pas six ans C'est pas possible Je sais plus en quelle année 99 non ? Ils sont 98 99 ils sont sortis Le tout premier Il y a de fortes chances que C'est même sûr qu'il y ait beaucoup plus de gens qui Enfin sûr Non j'en sais rien Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup plus de gens qui jouent à ce jeu Qui n'était pas né Au moment de la sortie du premier Que le genre qui l'était Oh génial C'est une Surface Pro de Microsoft En plus vu le tarif C'est le même prix En vrai La Surface Pro de Microsoft Eh 1000 balles Je vais voir si avec je peux détourner des fonds Oh la capacité est malin Oh je suis bien trollé sur les forums Faut qu'ils arrêtent avec comme je disais Les gens ils ont un problème avec le terme troll quoi Moi ça m'énerve d'utiliser des mots De les prendre De les sortir de leur contexte Pour en dire autre chose Mais mec C'est ta mère le troll Arrête de faire chier avec ce mot là Ah arrête de troller Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on me l'a déjà dit Les mecs ils utilisent des mots Putain mais mec tu connais ma vie Tu connais mon expérience Non ? Et bah pourquoi tu me dis ça ? Ferme ta géant Ah ça m'énerve Ça m'a énervé Vas-y continue de troller mec Et ouais plus il t'en passe Et plus je remarque que Bah putain je deviens vieux C'est pareil je suis dégoûté Ma marque de téléphone n'existe plus Là j'ai un téléphone là Il n'existe plus Ils ont décidé de ne plus en faire Mais franchement Je ne sais pas comment je vais faire Je ne sais pas comment je vais faire Pourquoi ? Parce que c'est pas de l'Android Android je déteste ça C'est quoi ? C'est con Mais c'est un Microsoft mon téléphone Mon téléphone c'est un téléphone Microsoft Microsoft ont décidé de ne plus faire de téléphone Ils ont remis leur Windows mobile sur des programmes Sur d'autres téléphones Donc il y a quoi ? Il y a un Alcatel Il y a un HP Et il y en a un autre Mais je ne veux pas ces putain de marques de merde d'Android C'est des traîtres Les gens ils connaissent pas Windows Phone C'est pour ça qu'ils ont fini par arrêter Puisqu'ils vendaient pas Mais putain Les gars Les gars Vous ne savez pas ce que vous avez loupé Vous savez pas ce que vous avez loupé Cela dit c'est pas grave Tant pis Vous avez quand même à l'origine dans ces machines là C'était des Des téléphones Microsoft C'était des unités centrales de PC C'était des unités centrales de PC Ah oui Les téléphones maintenant ils font ça Bah ouais Mais sauf que ça vient de Microsoft Bah ouais De toute façon tant que les gens n'ont pas compris Que dans le monde de l'informatique et du micro informatique Les grands maîtres et les grands dominants C'est Microsoft Et ce depuis la nuit des temps Et ce depuis la nuit des temps C'est marrant ça me fait penser à une pub Imaginez Imaginez Bill Gates et Steve Jobs bossant ensemble Bah ouais bah ils l'ont fait les mecs hein Et ça s'appelle l'informatique C'était deux amis dans un garage A l'origine Ils ont fini par s'embrouiller Ça y'a très 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 peu de gens qui le savent La preuve pour balancer des pubs comme ça C'est une blague Je suis même sûr que lui devait se retourner Dans son lit Quand t'entendais la pub passe en France D'ailleurs j'ai même pas regardé Je suis en train de m'emballer tout seul dans mes idées là La création de l'informatique les gens A sonné l'arrivée d'une nouvelle chez l'être humain Pourquoi ? Parce que peu de gens y pensent Je dis pas que ça a été la première Mais c'était l'une des premières créations En tout cas reconnues Et dont on aura toujours des traces D'inventions groupées Ça veut dire de fusion de cerveau de génie Habituellement à travers les temps Ça a toujours été Émise à une personne Je veux peut-être m'occuper d'eux là Au lieu de discuter De laisser le jeu défiler Vas-y va niquer ta grand-mère là Va te défouler Va niquer ta grand-mère là La ch'nèque gâtée Bon est-ce que j'ai reçu mon truc moi ? La chanson Maman For years, il est de célèbres Tudududum.. Tudududu.. T а who theUtra? Mais va dormir avec ta meuf Wesh Je veux te le dire en quelle langue Et toi rentre chez toi Ca y est je suis vénère En plus elle a pris un coup de vieux Ah c'est peut être pas la même Bah si C'est ce qui va se passer Elle va crever sur le palier Bon Demain On fait un bébé Lui est en congé De toute façon pour 4 jours Elle est en congé quand Donc elle travaille demain Bah Mardi Mardi on fait un bébé Tous ensemble Tous ensemble Hey Hey Ils devraient supprimer Ce truc Certes ça permet d'aller plus vite Mais C'est chiant Par contre Y'a pas une mise à jour Mais j'ai l'impression Qu'ils ont réglé le problème de souris Le problème que j'ai eu Dans l'un de mes premiers épisodes Bah dans le premier même Allez Et Par contre Par contre Alors J'ai vu Et C'est Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que notre génération est suffisamment ouverte D'autant plus qu'elle sait bien ouvrir ses jambes Elle est suffisamment ouverte Pour pouvoir être un peu moins con, non ? Et pour être un peu moins con, t'es d'accord ? Avant de parler, il faut connaître Parce que c'est hallucinant le nombre de personnes qui parlent Alors qu'ils connaissent que dalle C'est chaud, je trouve ça limite scandaleux Enlever la nourriture gâtée Il n'a plus rien, bah meuf Il va cuisiner Pour 250 J'espère que je ne suis pas obligé de faire du jardinage J'ai même pas été vérifié, il n'y a pas un magasin Alors oui, je veux bien que tu manges Mais tu vas ranger aussi C'est quoi le problème qu'ils ont à bouffer ensemble aux toilettes ? Eh mais ils ont un problème Et la tablette, tu la laisses pas traîner au sol Bon, elle est partie bosser Elle va ramener un truc Par contre toi, t'es en colère Je m'en fous que t'es en colère Bon, il y a un moment où la vieille Et si je me bats avec, est-ce qu'elle va crever ? Ah bah non Je peux pas tuer la vieille Et si tu veux, tu vas voir Le roi de la vieille Le roi, la vieille Ah, le gâté À mon yosa C'est pas de gâté C'est pas de gâté C'est pas de gâté Bon, vas-y hein, fais-toi zésir hein, bonhomme. Bon, est-ce que tu peux... Bon, vas-y troll hein, écoute. Eh par contre, tu la poses à terre. Je te traite de débile. Débile, putain, mais c'est quoi ce mec ? Ah, elle a été promis, chef pâtissier. Wow, passer de chef à chef pâtissier, non mais c'est une blague. Bon, allez. Ils vont ken, ils vont faire un bébé. Et on va voir si on peut déménager. Eh oui, eh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, feu d'artifice, ça veut dire que ça a marché en principe. On va les laisser dormir, se mettre sur pied, là, ils sont tous les deux en congé. Et ils vont profiter pour déménager. Est-ce qu'il a perdu du poids ? Ah ouais, il a perdu un peu de poids quand même. Un petit peu. Quoi que je ne veux pas déménager tout de suite, tout de suite. Je vais déménager dans l'épisode précédent. Enfin, suivant. Bah, le jeu pense en même temps que moi. Parfait. 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 Ils ont fait des cosses, elle s'est endormie, elle ne s'est jamais réveillée. Elle s'est débrouillée. Sous-titrage ST' 501 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 Et... Sous-titrage ST' 501 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 J'ai peut-être besoin d'un ordi plus puissant. C'est pas grave. C'est un criminel de l'ancien temps. Décorer, tu veux de la déco ? Ok, je vais te mettre un petit peu de déco. On va être généreux. Parce que c'est vrai qu'il manque un peu de décoration. Là, je veux bien te l'accorder. Des haies d'intérieur. Non mais c'est... C'est une branle. Moi, je veux comme chez moi. Je veux un yucca. Est-ce qu'il y a le yucca ? Il y a car il n'y a même pas de nom. C'est beau ça, non ? Ça, par contre, c'est moche. Comment tu peux mettre ça en intérieur ? Éventuellement, on va mettre une autre déco dans la chambre. Ah. Il y a par contre, c'est bon. Il y a ralent. C'est bon. Tu peux mettre un petit peu. Il y a bien. Non mais c'est bon. Il y a très belle. Il y en a à. Veu ? Il y a ralent. Il y a d'a bien-a. Il y a rap. Décoré avec finesse ? Mais je ne sais pas que ça a affaire Ah non, ça c'est de la joie Il est content parce qu'il y a ça Décoré Décoré ! Qu'est-ce qu'on en a à faire du nombre de passages qu'elle a fait aux toilettes quoi ? Non mais la blague ! Elle a acquis la compétence Malice Elle s'est entraînée à Malice Enjeuleur Enjeuleur ! Ah ! Oh ! Oh, wow ! Ha, boobah ! Oh ! Oh ! Oh, c'est bon ! C'est bon ! Oh, c'est bon ! C'est bon ! Jure, ils battent la télé en même temps. C'est bon ! Ah ! Quix-pauve ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti. Bon bah voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo sur cette relation sexuelle intense et émotionnelle. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est dans la continuité. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez zoobé tout le monde.